Je suis présentement à la rampe de mise à l'eau du belvédère de Notre-Dame de l'île Perrault où j'ai la chance de rencontrer Sylvain, un mordu de pêche qui va peut-être me montrer son spot de pêche. Oui, on arrive! Sylvain, on est sur le bord de partir pour faire une belle journée de pêche. J'aimerais ça que tu me rappelles les règles de sécurité qu'on doit respecter. Premièrement, ça vous prend un bateau qui est en bon état, qui est bien entretenu, parce que d'être pris sur l'eau, ce n'est pas vraiment intéressant. Deuxièmement, un bon permis de pêche. Puis trois, ça prend le permis de bateau, pour conduire le bateau, ça c'est sûr. Puis pour finir, plus important, la ceinture de sécurité. Comme ça, on est en business, passer une belle journée sur l'eau à la pêche. Allons s'amuser! Pourquoi qu'on est venu pêcher à 6h du matin et non à midi? Je te dirais que le matin de bonheur, c'est là que c'est très, très bon. Puis l'en soirée. Le midi, c'est que le soleil est tellement fort, il faut t'aller au large, puis tu t'asseilles dans les ombres profondes, parce que lui, il va se cacher où est-ce que c'est plus frais. OK. Sylvain, dis-moi, à quoi qu'on peut s'attendre à trouver comme poisson ici? Ici, ça va être pas mal brochet, beaucoup, beaucoup de brochet, mais tu as du doré aussi à l'occasion. OK. Puis il y a de la chigan, très rare la chigan, mais il y en a. OK. Puis le mosquée. Il y a de la mosquée d'Angers aussi, mais lui, ça fait très, très, très rare. J'ai vu ça ici, je pense que depuis que j'ai mon bateau, ça va faire 11 ans que j'ai mon bateau, j'en ai attrapé un, puis j'ai vu quelqu'un en attrapé un sur 11 ans. Ça fait qu'il est très, très rare, mais je sais qu'il se promène dans le coin. OK. Puis es-tu capable de les différencier, dans le fond, quand tu te bats avec le poisson? Le doré puis le brochet, oui, c'est facile. OK. Parce que le doré va tenir le fond. Il va quasiment... Il va juste te donner un poids sur ta campe et il va tenir le fond. Tandis que le brochet, lui, est plus agressif. Il va donner plus de coups. Ta campe, elle va plus... OK. Tu vas le voir sortir à la surface. Le brochet, c'est un peu plus agressif, je te dirais. OK. Ça fait que Sylvain, comme étant un pêcheur débutant, qu'est-ce qu'on a besoin comme équipement pour une bonne journée de pêche? Bon, principalement, ça prend la canne à pêche, ça, c'est sûr. Oui, ça va de soi. Puis après ça, c'est diallo-feeling, de choisir les leurres qu'on... Moi, j'ai toujours été au feeling. Je n'ai jamais été... J'ai appris par moi-même, avec mon grand-père, mes autres, puis je suis allé souvent au feeling. On ne peut pas... J'essaie, c'est d'acheter différentes couleurs, puis de poser des questions quand on va acheter, surtout. OK. Quand on va au magasin, on pose des questions. Si on ne connaît pas ça, bien souvent, s'il y a des connaisseurs, ils connaissent, ils savent ce qu'ils disent, puis qu'ils vont vous référer des bonnes choses. On va essayer avec ça. Oui. Qu'est-ce qu'on utilise en ce moment? À présent, on appelle ça, c'est un genre de rappel-là, mais on appelle ça des crankbait. Il y a des petites billes dedans, fait que ce n'est pas juste pour la couleur, c'est pour le son aussi. OK. Parce que, bien souvent, le poisson, il va entendre le son avant de voir la couleur, puis même que, surtout dans les eaux brouillées, ça va prendre un poisson qui fait bien du bruit pour attirer le poisson, bien sûr. Évidemment. Je ne pensais pas que les poissons pouvaient entendre. Ils ressentent les vibrations. Ils n'entendent pas, mais ils ressentent les vibrations. Fait que si tu as des billes dans ton rappel-là, tu donnes encore plus de vibrations. OK. On est prêts pour essayer ça? Oui. Let's go! Ça, comme ça, on a plus de place, ça. Dis-moi, Sylvain, comment tu fais pour savoir quand est-ce qu'il faut que tu ramènes ta ligne? Dans le fond, c'est de toujours sentir une vibration sur ta cam, parce que ça, c'est un genre de poisson qui vibre beaucoup dans l'eau. OK. Fait que quand on ne sent plus la vibration sur notre leurre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jonc après. Fait qu'il faut la ramener, nettoyer, puis le relancer. OK. Ce qui est important aussi de faire de temps en temps, c'est ce que tu fais. Donner des coups, donner une variation à ton poisson. OK. Même ce qui est bon, des fois, c'est juste de le faire ralentir comme ça. OK. Ça fait que ça fait comme un poisson en détresse, puis ça, ça attire les... On dirait que c'est comme un poisson blessé, ça fait que c'est une poids plus facile pour le poisson. OK. As-tu attrapé quelque chose? Comme là, je sentais moins de vibration sur mon rapat-là. Donc, tu vois ce que ça donne? Quand tu ramènes, tu nettoies, puis tu relances. Parfait. C'est vraiment... c'est vraiment important d'avoir toujours la main sur la canne, puis de vraiment se sentir. Aussitôt qu'il y a un changement de vibration sur ta canne, il faut que tu ramènes. OK. Comment t'as appris à pêcher? C'est quoi ton premier poisson? Mon premier poisson? Ça, c'est mon grand-père quand il avait 4 ans. Je fais un sa chaloupe, puis un brochet, puis je vais trouver mon souvenir. Il me l'a pitchante les deux jambes, je me suis mis à broyer là, bien malade. Quand tu dis broyer, là, peur du poisson, bien normal, un enfant de 4 ans, bien lui, c'était sa façon à lui dire, regarde, tu vois, aimer ça ou t'aimerais pas ça? Regarde aujourd'hui, ça fait 40 ans, au-dessus de 40 ans, je pêche, après ça, mon grand-père est parti de bonheur. Après ça, je suis allé avec mes oncles, mes oncles. Fait que ça fait au-dessus de 40 ans que je pêche ici. Ta barouette, toujours à la même place? Toujours à la même place. Le sonore qui était là, le GPS, il te sert à quoi, en fait? Qu'est-ce que tu vas chercher comme information avec ça? Ça, premièrement, c'est bon, c'est pas juste pour trouver les poissons, c'est vraiment pour protéger ton investissement, le moteur, savoir la profondeur, ce que t'aies pour rouler. En premier de tout, c'est vraiment le but principal. Mais en plus, on a le moyen de, peut-être pas vraiment, oui, tu peux voir le poisson, mais c'est plus voir les structures que dans le fond. Si c'est un tas de roches, si tu as une île submergée, ces choses-là, toi, tu vas pêcher autour de ça, puis ça risque d'être pas mal productif. OK. Sylvain, est-ce que tu pourrais me dire si, par rapport aux poissons qu'on peut trouver ici, s'il y a des réglementations qu'on doit respecter par rapport à conserver les poissons? Bien oui, comme genre, je te dirais, pour le brochet puis le doré. Accepter le doré, lui, c'est une longueur, tu dois respecter la longueur. OK. Et non pas le brochet. C'est quoi la longueur? La longueur, c'est entre 37 cm puis 55 cm que tu peux garder. En haut de ça, en bas de ça, il faut remettre à l'eau. Puis c'est 6, le nombre total par permis de pêche que tu dois de garder. Brochet et doré, les deux, pareil. Fait que tu peux avoir 3 dorés, 3 brochets. Non, non, je parle 6 brochets, 6 dorés. Sauf que les dorés, il faut que tu fais attention, il faut que tu ailles la bonne longueur. OK. Puis pourquoi tu penses qu'il y a un quota sur le doré comme ça? Bien, c'est pour... comme je régénère l'espèce, parce qu'il y en a beaucoup moins. Fait qu'en faisant ça, tu laisses la chance au gros de se reproduire. Puis au petit, de grossir, puis on peut se les garder. OK. Sinon, si on prend tous les gros, il n'y aura plus de petits. Puis si les petits ne grossissent pas, mais il n'y aura plus de... Là, le poisson va disparaître. Puis toi, est-ce que tu en conserves beaucoup? Bon, sur le nombre total que je vais pêcher par année, j'en conserve peut-être, je ne sais pas, 6, 7 dans mon année, pas plus que ça. C'est vraiment... c'est juste pour moi. Quand j'ai envie d'en manger ou faire un bon soupleur à mes parents, c'est à peu près tout. Fait que tu es un bon pêcheur, tu les remets à l'eau. Tout, tout, tout. Je n'ai aucun poisson que je prends ici qu'il s'en retourne à l'eau mort. À moins que je veuille le manger comme le doré. Mais le reste, c'est tout à l'eau bien vivant. J'ai constaté que l'eau ici, c'est vraiment jolie, c'est super beau. Je voulais savoir si, toi, comment tu réagis face au fait que tu peux trouver dans le fond des déchets, tu peux trouver du plastique, des canettes. Comment tu te sens par rapport à ça? Je te dirais que les bois, ça m'en rage, voir du plastique, des canettes, traîner de bière. Il me semble que ce n'est pas compliqué de se prendre un sac dans le bateau, de faire une poubelle avec et de le laisser là. Moi, quand je vois ça, j'arrête ma pêche, puis je retourne, je vais la chercher. Au moins, je la ramasse ça. S'il y aurait un peu le monde comme moi qui ferait ça, mais ça se rend compte plus propre que celui-là. Parce qu'on sait ce que ça peut faire comme demande du plastique. Ça prend des années, 100 ans, 150 ans avant de se désintégrer. Puis pour le poisson, ce n'est pas trop trop bon. La canette, pareil. Il y a du monde qui... Des fois, ce n'est pas de leur faute, ils ne savent pas. Tu es dans le bateau, ça traîne. Puis là, tu vois que le bateau, ça vole. C'est inconsciemment. Mais c'est juste à l'autre qui le voit de le ramasser. C'est à nous, c'est cette belle place. Il faut l'entretenir, il faut faire garder propre. Pour les générations futures aussi. On n'est pas tout seul. Puis là, d'autres, tu vas venir répondre à nous autres, peut-être? Oui, on t'a bien rêvé. Si on peut tous y penser ensemble. On va faire une meilleure planète. Exact. J'entends souvent des rumeurs qui disent que de faire du bruit, ça fait peur aux poissons. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend quel bruit. Si c'est le bruit extérieur, non. OK. On n'a aucun temps. C'est sûr, si tu te mets à danser sous l'eau, tu ne le feras pas arriver. Mais de la musique dans le bateau, puis avoir du fun, puis crier, puis genre, ça... Moi, en tout cas, ça n'a vraiment rien changé. J'ai toujours eu de la musique dans le fond, puis c'est comme un party pour moi chez 7, puis j'ai du fun, puis je peigne du poisson. Puis j'ai toujours fait des pêches miraculeuses, là, c'est la tour. C'est juste que, là, cette année, ce n'est pas ce qui arrive, la chaleur a fait peur aux poissons. Eux autres, avec, ils sont partis dans le nord, je pense. Nous autres, on va dans le sud quand il fait la fête, eux autres, quand il fait un coup, on va dans le nord. Ça ne donne rien une demi-heure. Je vais aller à mon long du pot de rebond, juste au côté. Dans les derniers dorés, j'ai pogné, c'est... OK. On va aller faire un petit tour. Tu fais un pogné au moins. Au moins un peu. Il est mieux d'être cool. Il n'a pas la grosseur, ça, puis je n'en demande pas trop, juste. À un moment donné, je pêchais ici, ça fait peut-être, je dirais, 4-5 ans, là, ça. J'arrive dans mon spot de pêche, il y a déjà un bateau qui est là. L'autre qui pêche, pêche, il pomme pas. Je le vois, on n'est pas loin, là. Tu sais, l'autre bateau, je ne sais pas, moi, il s'empire à côté de moi. Là, moi, je commence à faire mes affaires, je sors mes cuillères, je commence, premier, deuxième lancer, pogné à poisson. Un autre lancer, un autre poisson. Je vois qu'ils aient pogné à rien. À un moment donné, pouf, il est en pognant, il est sur le bas du bateau, puis je dis, là où, le gars s'appelle poisson, puis il a de la misère. J'ai dit, oui, j'ai pas de pin, j'ai pas rien, puis il l'a emballé. Je me suis allé de ma cossetée devant son choc, puis là, il pêchait avec des jambes de boules, c'est pas la bonne affaire, là, je lui dis, tu pêches pas avec la bonne affaire ici, tu vas avoir la misère. Je lui dis, t'as-tu des pinces, t'as-tu quelque chose? J'ai dit, oui, j'en ai peut-être une, puis il a fini par les sortir. En tout cas, je lui ai décroché son poisson, j'ai tout enlevé ça, puis là, je lui ai dit, regarde, pêche avec ça, si t'en as. J'ai dit, oui, j'en ai de ça, puis elle pêche avec ça. Il a donné ça à lui et sa femme, ils se sont mis en poignet du poisson. Ils sont venus me voir après, ils me donnent la main, ils ont dit, en tout cas, merci, merci! Dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte aussi de venir pêcher? Parce que je comprends, tu sais, c'est le fun de prendre du poisson, mais il doit y avoir d'autres aspects que tu viens retrouver quand tu viens sur l'eau, là. Ouais, je te dirais, c'est de me retrouver ici, là. C'est complètement un autre monde, c'est différent de me retrouver. J'ai l'impression d'être tout seul, puis il y a pas personne autour. Je suis vraiment... quand tu dis d'être tout seul dans sa bulle, là, je sais que je suis tout seul dans ma bulle, puis c'est tellement merveilleux. Puis en plus, il y a bien des places que tout le monde se réunit. Tu peux aller te baigner, tu peux aller relaxer, dîner, puis c'est tellement merveilleux. Il y a pas juste la pêche, c'est ça, mais c'est ça. C'est d'être sur l'eau, là, tu décroches complètement. Complètement, t'es ailleurs complètement. Ça aide à régénérer les batteries pour commencer une autre semaine. Quand t'as une semaine rough, là, venir passer une journée ou deux ici, là, ça fait du bien. C'est clair. Il faut oublier le rough que t'as eu dans la semaine. Surtout le matin de bonheur. Quand on part gare un matin, là, à 5h30, j'étais sur l'eau. J'avais pas trop, j'ai dit, il y a eu de bonheur, là, puis c'est tellement le fun, là. C'est tellement... il y a pas personne. T'as une petite brise. Des fois, t'arrives, t'as une petite brise, c'est nuageux, c'est... C'est... wouah! C'est... regarde, c'est inexplicable, faut le vivre. C'est tellement merveilleux, là. C'est tellement facile, c'est tellement un sport, un beau sport, puis qui est facile à faire. C'est juste d'apprendre la technique de la canne à pêche. Après ça, le reste, là, c'est juste de mettre le bon leurre au bout de la canne, puis c'est tout, là. C'est pas quelque chose de bien compliqué, là. Tout le monde fait sa propre technique, dans le fond, là. Ah, c'est un peu comme la musique, question de feeling. T'sais, t'as des guides à suivre, mais... C'est comme les couleurs, t'sais, mais ils vont dire, bien, le soleillé, ça prend cette couleur, là. Le nuageux, ça prend cette couleur, là. Oui, ça peut être vrai, dans un certain sens, mais moi, j'ai quatre couleurs fétiches. Que ça soit n'importe quoi, qu'il y ait une mouille qui fasse n'importe quoi, je vais remettre ça, puis... C'est quoi, les couleurs? Ça va être dans la chartreuse, l'orange, il va y avoir du rouge. Puis le bleu, le bleu argenté, là, ça, c'est... Ces quatre couleurs-là, tu peux pas te tromper avec ça. OK. Alors, Sylvain, y a-tu... Y a-tu bien des moustiques qui viennent te déranger pendant que tu pêches? Est-ce que t'es zen? Eh boy, c'est pas mes préférés, moi, te dire. Franchement, là. C'est surtout au printemps, là, le mois de mai puis juin, là, quand tu se mets à faire un beau gros soleil comme ça, là, c'est terrible. Elles sont pas grosses, mais t'en as par millions. Ça en est tellement terrible que des fois, je perds patience, puis je m'en vais au large, puis c'est fini, regarde, fuck la paix. J'ai même mis un net, je me mets mon net sur la tête, là, puis à un moment donné, là, ça passe en dehors du net, il y en a, et c'est terrible, ça a pas de bon sens. Chance, ça dure pas trop longtemps, là, mais c'est terrible. Des fois, avec un petit vent, il part, là. C'est ça que ça prend... c'est le fun quand il y a une petite brise. Au moins, tu sais, il pousse tes voiles, là, au moins, il te colle pas après, il te reste pas après toi, là. Non, ça, c'est... j'aime bien la relation avec les poissons, mais pas ces petites bobettes-là. ... ... ... C'est bon. Ça a l'air d'un petit doré. Comment? Ça a l'air d'un petit doré. Ouais, un petit doré. Je vais te l'amener à l'eau, je vais te l'amener. Un peu, non, ne m'allez pas tout de suite. Laisse-moi ramener le foisson. Vas-y faire un arrêt de foisson. Oups! C'est bien juste, hein? T'as fait un souvenir ça dans la face. Il n'y a pas de contrôle. Elle est doré. Non, ça là, il est trop gros. On peut pas le garder. C'est 57 cm. C'est un beau poisson. Ça va être cool au montage. Bravo! Merci. Parfait, il y a un fou. Les pêcheurs sont très passionnés. Mais varios, ça va être. Oui, on a un pur... On est remis. Ça va trouver des pêcheurs au niveau. C'est dur, c'est dur. Sous-titrage ST' 501